LUMINIQUE INI Les récepteurs de l'immunité innée Les cellules de systèmes immunitaires innés possèdent des récepteurs qui reconnaissent des structures moléculaires partagées par des classes de microbes qui sont appelées modèles moléculaires associés aux pathogènes. Différents types de microbes expriment différents modèles moléculaires. Citons par exemple l'ARN double bran trouvée dans les virus, Le lipopolysaccharide ou LPS dans les bactéries grammes négatives L'acide lipothéicoïque dans les bactéries grammes positives Et les bêta-glucanes présents dans les parois cellulaires fongiques. Ces molécules complexes sont synthétisées par les micro-organismes mais pas par les cellules de mammifères. Le système immunitaire inné ne peut reconnaître qu'un nombre limité de molécules typiques de différentes classes de microbes, contrairement au système immunitaire adaptatif qui est capable de reconnaître des millions de substances étrangères ou antigènes qui peuvent être propres à différentes espèces microbières. Le système immunitaire inné reconnaît également des molécules endogènes produites ou libérées par les cellules endommagées ou mourantes. Ces substances sont appelées motifs moléculaires associés aux dommages. Les DEMPS peuvent être reproduits à la suite de dommages cellulaires, causés par des toxines chimiques, un traumatisme ou des brûlures. Les récepteurs des PAMS et DEMPS sont appelés récepteurs de reconnaissance de modèles. Ils sont exprimés par les phagocytes, principalement les macrophages et les neutrophiles, les cellules dendritiques, les cellules épithéliales et de nombreux autres types de cellules qui résident dans les tissus. Ces récepteurs sont présents à différents endroits dans les cellules. Ils sont exprimés à la surface cellulaire, dans les visicules phagocytaires et dans le cytosol, qui sont tous des endroits où les microbes peuvent être présents. Ces récepteurs de l'immunité innée appartiennent à plusieurs familles de protéines telles que la famille des TLR. Les récepteurs TLR ont une forme caractéristique en fer à cheval. Ils sont composés de trois domaines. Un domaine de reconnaissance, un domaine de transduction de signal qui délivre des signaux d'activation à l'intérieur de la cellule, et un domaine transmembranaire qui ancre le récepteur à la membrane cytoplasmique ou endosomale. On a plusieurs TLR qui sont spécifiques des différents composants microbien. Par exemple, le TLR3 reconnaît l'ARN double brin vérale. Le TLR4 reconnaît le LPS bactérien. Lorsque les PRR se lient aux PAMS, ils activent les voies de signalisation qui favorisent les fonctions antimicrobiennes et pro-inflammatoires des cellules dans lesquelles ils sont exprimés. Les signaux générés par l'engagement des TLRs activent des facteurs de transcription qui stimulent l'expression de gènes codons des cytokines, des enzymes et d'autres protéines qui vont potentialiser les fonctions antimicrobiennes de la cellule activée par le pathogène et activées également d'autres cellules. La nature de ces cytokines sécrétés dépend en partie du type de TLR engagé, et donc le type de pathogène. Par exemple, dans le cas de TLR4 qui se lie au LPS bactérien, la cellule d'endritique s'active et sécrète principalement de l'IL-12.